Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Bienvenue à tous Lorsque Allah a créé notre père Adam Les anges n'ont pas compris Ils se sont posé la question Pourquoi créer un homme Alors que parmi ses descendants Il y aura des gens mauvais Et si c'est l'adoration qu'Allah a demande Et bien nous les anges On l'adore déjà Et Allah a répondu Inni a'lamu ma la ta'lamoun Je sais ce que vous ne savez pas Et le croyant à chaque fois qu'il ne comprend pas quelque chose Il doit se rappeler cette phrase Je sais ce que vous ne savez pas Et parmi ce que les anges ne savaient pas Il y a le fait que De Adam alayhis salam Il n'y aura pas que des gens mauvais qui vont sortir Mais également des gens pieux Des prophètes Et des gens qui vont se repentir Forme d'adoration que les anges ne connaissaient pas Il y a également le fait que Parmi eux, les anges Il n'y avait pas que des pieux Qui adoraient Allah azza wa jal Mais il y avait également Iblis, Satan Qui faisait partie des djinns Et qui était avec les anges Et lorsqu'Allah azza wa jal A demandé aux anges De se prosterner devant lui Et bien ça a révélé Le mauvais côté Qui était caché En Satan Les anges n'ont pas compris Pourquoi Adam a été créé Alayhis salam Mais ils ont obéi Ils se sont quand même soumis Et se sont prosternés Alors qu'Iblis il n'a pas compris Il s'est enflé d'orgueil Non je suis mieux que lui Il a refusé Il a fait de son incompréhension Une insoumission Les anges certes n'ont pas compris Et ils ont demandé Pourquoi ? Afin de chercher la sagesse Mais tout en restant soumis Ils ont dit Les anges ont reconnu Qu'ils n'ont de connaissances Que celles qu'Allah azza wa jal Leur a données Et ils se sont soumis Malgré leur incompréhension Et le croyant Il doit être comme les anges Il peut se poser des questions Et s'il trouve la sagesse Alhamdulillah Et s'il ne comprend pas Il se soumet quand même Et c'est pour ça que Le croyant ne doit pas Trop se poser des questions Pourquoi il faut faire ça Et pourquoi c'est comme ça Et pourquoi c'est pas comme ça Et pourquoi moi j'ai Et pourquoi lui il a pas Et pourquoi il y a l'enfer Et pourquoi il y a ceci Et pourquoi il y a cela Tu peux te poser des questions Pour chercher la sagesse Cacher derrière quelque chose Mais tu dois te dire Que même si tu ne comprends pas Tu dois te soumettre C'est ça le musulman Alors que celui Qui ne veut se soumettre Que lorsqu'il comprend Les choses demandées Et bien finalement Il ne se soumet Qu'à sa propre raison Et il fait comme Satan Ainsi dès le début Du Coran Allah azza wa jal A travers l'histoire De la création de Adam Alayhi salam Il nous éduque A nous soumettre A Allah azza wa jal Qu'on comprenne Ou qu'on ne comprenne pas Et Allah azza wa jal Nous donne l'exemple Des prophètes Qui se sont soumis Malgré les grandes épreuves Qu'ils devaient supporter Le prophète Le prophète Ibrahim Alayhi salam Devait sacrifier son fils Il ne s'est pas posé de question Il a fait confiance A Allah azza wa jal Il s'est soumis Et Allah azza wa jal Il l'a récompensé En faisant de son fils Un prophète En faisant de Ibrahim Alayhi salam Le père d'énormément de prophètes Le prophète Yousuf Alayhi salam Devait supporter la prison Il ne s'est pas dit Mais pourquoi tout ça m'arrive ? Il s'est soumis Et Allah azza wa jal Il l'a fait passer Du degré le plus bas C'est à dire du prisonnier Au degré le plus haut Gouverneur d'Egypte Puisqu'il a patienté Il n'a pas fait comme Iblis Mais pourquoi ça ? Il ne s'est pas rebellé Et ainsi Dès le début de le Coran Avec l'histoire de Adam Alayhi salam Allah azza wa jal Nous éduque A lui faire confiance A savoir qu'Allah azza wa jal C'est lui qui est omniscient Wa huwa bi kulli shay'in alim C'est lui qui est le tout puissant C'est lui qui est miséricordieux Ainsi Dès le début du Coran Allah azza wa jal Nous éduque Et nous montre qu'il y aura Deux catégories de personnes Première catégorie de personnes Ce sont ceux Des anges Des prophètes Et des croyants Qui savent qu'Allah azza wa jal C'est lui qui connait tout C'est lui qui est omniscient Et c'est pas nous Et qu'on doit se soumettre A Allah azza wa jal Qu'on comprenne Ou qu'on ne comprenne pas C'est ce qu'Allah azza wa jal Demande de nous Lorsqu'on est face à une épreuve Face à des maladies Face à des difficultés On se rappelle Qu'Allah azza wa jal C'est lui qui sait tout Et que nous Il y a deux choses On ne va pas comprendre Mais on a compris une chose C'est qu'Allah azza wa jal Il est miséricordieux Il est juste Et on lui fait confiance Et on se soumet La deuxième catégorie C'est ceux qui vont suivre Satan Ceux qui vont se rebeller Ceux qui vont affirmer Se soumettre Seulement Lorsqu'ils estimeront Avoir compris pleinement L'ordre d'Allah azza wa jal Autrement dit Ils veulent avoir La même connaissance Qu'Allah azza wa jal Ils n'acceptent pas De ne pas tout comprendre Ils veulent être omniscient Comme Allah azza wa jal Et ceux-là Sont les suiveurs de Iblis Ceux qui vont se rebeller Mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ça ? Moi si je ne comprends pas Je ne soumets pas Ils ne vont pas chercher Une sagesse derrière les obligations Ou les interdits Ou les épreuves Lorsqu'ils demandent Le pourquoi C'est un pourquoi D'opposition C'est un pourquoi Je me rebelle Non C'est pas comme ça Qu'il fallait faire A l'inverse Le croyant S'il demande pourquoi C'est simplement Pour augmenter sa foi S'il le fait C'est comme le font les anges Ils cherchent La sagesse Pour adorer Allah azza wa jal Encore plus Sous-titrage Société Radio-Canada